On commence à la deuxième ligne. Lui aussi, il va appeler Hachem et Hachem ne va pas lui répondre. Amar-le lui a répondu Shmuel à son élève Raviehouda. « Shinena » ça veut dire un élève faim. « Reishah be'kri-re » ta tête dans l'eau froide. « Reishah be'khamime » la tête de ta tête dans l'eau bouillante. « Hayativ mar'oukva afbedin » voici mar'oukva le afbedin, le grand juge, qui est ici. Et c'est lui qui doit s'occuper d'elle. Rashi explique qu'est-ce que c'est ta tête et la tête de ta tête. Alors Rashi explique ici tout en haut à droite. « Reishah be'kri-re » « Ani shani rabcha » « Moi qui suis ton maître » « Eni nichva » « Je ne vais pas me brûler de ça. » « Mais mar'oukva qui est ma tête à moi et à toi » « C'est lui qui sera brûlé à l'eau bouillante » « C'est lui qui sera puni de ne pas s'être occupé du problème du cri de cette femme-là. » Donc c'est ce qu'il lui disait « Hayativ mar'oukva » « Voici mar'oukva qui est assis afbedin » « C'est lui qui doit s'occuper d'elle » « Mirtiv » comme il est écrit « Bet David koam arachem » « La famille de David ainsi a dit Hachem » Donc on s'adresse à la famille de David « Dis-nous la Bokar Mishpat » « Jugez au matin le jugement » « Ve'atil ou gazou l'mien au chèque » « Et sauvez le volet de celui qui l'a volé » « Peintetek aesh hamati » « De peur que ne sorte comme un feu ma colère » « Ou bara ven mechabé » « Et qu'elle s'enflamme » « Et qu'il n'y ait plus personne qui puisse l'éteindre » « Mipneroam alelehem » « A cause de leur mauvais comportement » « Ve'gomer » Donc on voit que celui qui est responsable de s'occuper de celui qui n'est pas jugé en fait c'est celui qui peut juger. C'est ce que dit Hachem ici. L'Ohanash et la Mishébiadolishpot Le Passouk n'est puni que la famille de David qui ont le pouvoir de juger. Or ici Maroukva, celui qui a le pouvoir de juger. Et moi Shmuen, je suis soumis à Maroukva. Donc celui qui sera puni ici pour ne pas s'occuper de cette femme-là c'est plutôt Maroukva que moi. L'Egmara ici s'arrête là mais Rebek Iveh Eger sur le côté dans le Gilean Achas. Dans le Gilean Achas, Rebek Iveh Eger dit chez moi c'est du côté gauche de la page. Il dit Donc il nous envoie à voir le Tosfod dans Baba Batra. Là-bas c'est complet de l'histoire. Abba Lakmar raconte qu'il y avait un jeune Chacham un jeune Chacham qui était malade et à un moment donné il est mort, il a quitté ce monde et un peu plus tard il est revenu. Donc il a passé une mort clinique et il est revenu et son père lui a demandé qu'est-ce que tu as vu là-bas ? Son père avait compris que son fils était déjà allé bien loin il était déjà monté bien haut il lui a dit qu'est-ce que tu as vu là-bas ? Et son fils lui a répondu Ola mafoukhaiti j'ai vu un monde à l'envers Elionim le matav et tartonim le mala Ceux qui sont importants ici je les ai vu en bas et ceux qui ne sont pas importants les gens simples ici je les ai vu en haut c'est eux qui sont importants et son père lui a dit Olam Baru Raïta tu as vu un monde clair et Tosfat là-bas dans l'Ibu Ramatril Elionim il ramène une explication qu'est-ce que c'est que ceux qui sont les supérieurs je les ai vu en bas et les inférieurs je les ai vu en haut Tosfat explique que ça fait justement lui faire une autre histoire à nous ici on a vu Shmuel qui était le maître de Raviouda Raviouda qui lui a fait une remarque et Shmuel qui n'a pas accepté la remarque de Raviouda en lui disant en lui disant c'est Marukuba qui sera puni c'est pas moi et donc grâce à cette remarque que Raviouda a fait à son maître Shmuel il a été zorré justement de prendre sa place et c'est ça Elionim Le Mata Vetertonim Le Mala Shmuel qui était en haut ici sur terre il était soumis au monde dans le ciel à Raviouda qui était son élève donc Raviouda qui était en bas il est monté en haut et Shmuel qui était en haut il est descendu en bas pourquoi ? parce que justement à cause de cette histoire là où Raviouda fait la remarque à Shmuel on continue dans la Gemara Rabbi Zira dit à Rabbi Zira que mon maître fasse une remarque pour corriger ces gens là de Raj Galuta les grands de l'exil il lui dit non mais ils ne vont pas m'entendre même s'ils ne vont pas entendre il faut quand même leur faire la remarque il faut quand même les corriger enfin leur faire la remarque qu'ils ne se comportent pas bien leur échinouma il faudrait quand même que mon maître fasse la remarque pourquoi ? et là il ramène toute une histoire on voit que si on ne fait pas de reproche au Réchayim alors c'est un grand danger pour les Tadikim aussi les Tadikim qui se taisent ils sont même eux mis en danger on n'a jamais trouvé dans l'histoire qu'il ne s'est jamais passé une chose pareille qu'Akadosh Baruch a sorti une promesse pour le bien et que finalement il est revenu en arrière il a regretté à l'exception d'une histoire comme il est écrit dans l'Echazkel le Yomer Hachem lui a dit au Malach Gavriel Avor Betochaïr donc l'Echazkel a vu qu'Hachem dit à Gavriel à Malach Gavriel il lui a dit Avor Betochaïr passe dans la ville Betochaïr dans la ville de Yerushalayim et fait un signe d'une lettre Tav sur le front des hommes à Neenachim et à Neenachim les hommes qui soupirent à la cause de toutes les haverotes moches qui font leur mauvais comportement qui est fait à l'intérieur de cette ville de Yerushalayim et l'Aqem explique ce passage à Neenachim va et fait un signe sur le front des Tadikim pardon Tav un signe de la lettre de la lettre Tav d'Ank afin que les anges destructeurs ne les dominent pas ne les touchent pas par contre sur le front de Réchaïm tu fais un signe de sang avec la lettre Tav afin que les Malachim les tuent Amra Midat Adim et en voyant ça la Midat Adim donc le côté jugement a dit devant Akadash qu'il y a la différence entre ceux-ci et ceux-là pourquoi eux vont vivre et les autres vont mourir pourquoi ils se font sauver Amra la Akadash il a répondu la différence c'est très clair ceux qui tombent des Tadikim complets ils vont vivre et ceux qui sont des Réchaïm complets ils vont mourir Amra l'Efanab et la Midat a dit ne s'est pas tu elle continue à accuser et elle a dit ils auraient dû quand même faire la remarque au Réchaïm et ils se sont tus Amra la Hachem lui a répondu il est clair devant moi il est connu devant moi que même si les Tadikim leur avaient fait la remarque ils n'auraient pas entendu ils n'auraient pas reçu ils n'auraient pas accepté les Réchaïm ne l'auraient pas accepté alors la Midat a répondu devant Akadash si toi tu sais est-ce que eux savent est-ce que pour eux il est connu que les Réchaïm ne vont pas les entendre et là justement Akadash a entendu ça et il est revenu de sa promesse où il voulait les faire vivre et au contraire c'est eux qui ont été tués en premier et c'est ça ce que le Pasuk dit ensuite vieux jeune homme jeune femme enfant et femme vous allez tuer mais tout homme sur qui il y a le Tav le site de Tav ne vous approchez pas vous allez commencer de mes mi-kidash de mes saints octives et il est écrit donc on voit que le Pasuk d'un mot à l'autre tout d'un coup il change d'avis parce qu'au début il disait ceux qui ont une lettre Tav ne touchez pas et juste après le Pasuk il dit non non vous allez commencer des sadikim donc on voit qu'il s'est passé quelque chose entre temps dans le ciel il a changé d'avis il a dit qu'il faut tuer les sadikim parce qu'ils se sont tués alors qu'ils étaient des sadikim complets ils se sont tués et doivent mourir octives il est décrit justement que les malachim les malachés ont commencé à frapper ils ont commencé par frapper justement les les importants les sénédrines les dianim donc les qui étaient devant le Bata Migdash Tane Rav Yosef Al-Tikre Mikdashay Elam Mikkudashay me lis pas dans le Pasuk Mi Mikdashay Takhelou de Mi Mikdashay de mes saints Me Mi Mikkudashay Mikkudashay ça veut dire les hommes qui ont été sanctifiés pour moi c'est par eux que vous allez commencer Mikdashay on comprend le Bata Migdash Mikkudashay ce sont des hommes qui se sont sanctifiés donc c'est des grands sadikim Elu Benadam Shekimwa Tatorakula Me Alef Vead Tab ce sont des hommes qui ont accompli toute la Torah du début à la fin de A à Z comme on dit Me Alef Vead Tab O Mi Yad et immédiatement c'est ce qui s'est passé justement Veineh Shishan Hashim Bayim Derech Shara Elyon et voici six hommes qui viennent du chemin du portail supérieur Asher Mufnet Safona qui est dirigé vers le nord Veish Kli Mapato Biado et chacun de ces six hommes là c'était Siz Malachim Siz Malachim Chacun tenait dans sa main Mapato Mapato c'est ça doit être une arme pour tuer une hache ou quelque chose comme ça Veish Kli Mapato et il y avait en eux parmi eux il y avait encore un Malach qui était vêtue de vêtements de lin mais qu'est-ce c'est à se faire de Motnav il avait sur sa taille il avait qu'est-ce c'est à se faire c'est là où le soffaire l'écrivain il met son encre Veiavour Veiamdou et à Mizbah Hanekhochet ils sont venus ils se sont tenus à côté du Mizbah Hanekhochet l'hôtel de cuivre la caméra demande le Mizbah Hanekhochet il n'était pas là-bas là on est en train de parler du temps de Hezkel qui est à la fin du premier Batamikdash Mizbah Hanekhochet c'était dans le Mishkan du temps de Moshe Rabenu donc des centaines et des centaines d'années plus tôt au Batamikdash il n'y avait pas de Mizbah Hanekhochet il n'était pas en cuivre le Mizbah il était en pierre donc la Gémarie demande Mizbah Hanekhochet est-ce qu'il y avait là-bas le Mizbah Hanekhochet il n'était pas là-bas donc comment est-ce qu'il pouvait se tenir là-bas à côté du Mizbah Hanekhochet la Gémarie répondant commencer depuis l'endroit où on dit des chants devant moi donc Mizbah Hanekhochet ça veut dire le cuivre ici c'était les instruments de musique et donc et donc c'est ça le Mizbah Hanekhochet à côté du Mizbah il y avait les instruments de musique d'Elevim qui chantaient devant un Kadash Baruch et c'est par eux que vous devez commencer ce sont des langages différents de colère ou Mashrit ou Meshaber ou Meshaber ou Meshale encore trois hommes destructeurs donc ce sont encore à nouveau des langages de destruction Meshrit qui détruit Meshaber qui casse Meshale qui termine qui finit tout et pourquoi est-ce que a été choisie la lettre Tav comme signe sur le front des hommes qui devaient vivre ou mourir Amarav Tav Tihye Tav Tammut le Tav justement il veut dire Tihye ou bien Tammut tu vivras tu vas mourir donc certains le Tav en encre il voulait dire tu vas vivre le Tav de sang il voulait dire tu vas mourir où Shmuel Amar Shmuel explique autrement le Tav Tama Zghout Tav donc Tav veut dire Tama a été terminé Zghout le mérite des Pères donc c'est-à-dire que les Zghouyot les mérites d'Avramitra Kiyakov c'est terminé on les a complètement abusés ça y est à ce moment-là il n'y avait plus de Zghout qui pouvaient protéger Rabbi Ochanan il dit au contraire le Tav il veut dire Tachon Zghout que Akadash Boko est pitié de nous par le mérite Zavramitra Kiyakov donc Rabbi Ochanan il tient qu'il y avait encore un Zghout à Vos qu'il puisse protéger encore la lettre Tav elle fait allusion à c'est la fin du tampon de Akadash de la signature de Akadash de Akadash le tampon de Akadash c'est le mot Emet Rashi explique pourquoi Emet alors Aleph c'est la première lettre Tav c'est la dernière même si celle du milieu Akadash il est le premier il est le dernier et il est au milieu Rabbi Shmon van Rahmani Amar Eloubna Adam le Tav il fait signe aux hommes chez qui moi ta Torah Kula mais Aleph va à Tav tu accomplis toute la Torah de Aleph jusqu'à Tav donc ça ce sont les explications du Tav à quoi il fait allusion le Tav le Tav de Tzedekim ou le Tav de Rechaïm à quoi il faisait allusion et l'Egmar maintenant elle fait une recherche mais depuis quelle époque dans l'histoire a été terminé le mérite d'Avram depuis quand ça ne peut plus nous protéger depuis le temps du Navi du prophète Ochéa comme il est dit du temps de Ochéa donc Ochéa dit un passouk il dit je vais dévoiler sa saleté son mauvais comportement aux yeux de tous ceux qu'il aime en parlant du cas d'Israël qui vont chercher à se faire plaisir à à faire plaisir ou à se faire aimer par toutes sortes de Avodazara ou d'autres rapports que Hachem et le passouk là-bas termine en disant un homme ne pourra pas la sauver de ma main donc il fait allusion justement que même le mérite d'Avram est insuffisant dorénavant pour protéger sauver le cas d'Israël de ce décret où Shmuel a marmimé Chazael et Shmuel dit non même avant Hoshéa je pense que c'était avant du temps de Chazael le roi d'Aram un goï déjà à ce moment-là déjà on voit dans les psukim qu'a été terminé le mérite des Avot Shememar comme il est dit donc Chazael le roi du pays d'Aram l'achat est Israël kol yeme Yoachaz il a oppressé Israël tous les jours de Yoachaz le roi des juifs octob il est écrit et il s'est adressé à eux pour son alliance avec Avram et Jacob il n'a pas voulu les détruire ni de les jeter de sur sa face jusqu'à aujourd'hui jusqu'à présent donc jusqu'à présent on pouvait protéger le mérite d'Avram et Jacob mais dorénavant c'est terminé Rabbi Yosha Benavi il va plus tôt que ça et il dit depuis le temps de Eliyahu Anavi déjà était terminé le vrutavot chez Neymar comme il a dit il suffit lorsque Eliyahu a sacrifié l'offrande il s'est approché en ce film il a demandé il s'est adressé à Hachem et il a dit Hachem aujourd'hui fais savoir que c'est toi le dieu en Israël et moi qui suis ton serviteur et par ta parole j'ai fait toutes ces choses là c'est toi qui m'as dit de faire toutes ces choses là donc Eliyahu ici est en train de dire aujourd'hui fais savoir que c'est toi le dieu d'Israël et là il venait de citer le mérite d'Abraham qui est Israël donc quand il a dit aujourd'hui ça veut dire aujourd'hui c'est encore une dernière fois mais maintenant ça sera terminé on aura déjà terminé de profiter du zghout avot Rabi Yohanan il va plus tard que ça il dit du temps de Chizkiyahu ça a été terminé chez Neymar comme il est dit les marbés à Misra ce pasouk là il promet la grandeur à la famille de David en disant les marbés à Misra donc marbés à Misra ça veut dire beaucoup de forces de gouvernement où le shalom est une quête et une paix infinie sur le trône de David et sa royauté pour la soutenir et la renforcer en jugement en justice et en tzedakah en charité depuis maintenant jusqu'à toujours c'est la vengeance d'Hachem qui va faire ça c'est à dire qu'Akadosh Baruch Hu il ne peut pas supporter le khilu l'Hachem qu'il y a quand l'égoïm il disait du mal de lui et donc cette kinat Hashem qui ne peut pas supporter le khilu l'Hachem qu'il y a d'égoïm c'est ça ce qui va renforcer justement le trône de David mais sous-entendu le mérite de la vraie Mitra qui est à Kov est déjà terminé donc du temps de Fizcao ça a été déjà terminé ça soit ici ils disent que malgré qu'on voit dans la Gemara que Zrutavot a été terminé il y a cependant ce qu'on appelle Britavot l'alliance d'Abrah-Mitra qui est à Kov ça c'est pas terminé ça c'est éternel donc le mérite ça veut dire le mérite de leur Mitvot nous a servi pendant à plusieurs reprises pendant plusieurs générations jusqu'à ce que c'était terminé on ne pouvait plus s'appuyer sur ça mais cependant il y a une alliance l'alliance elle est éternelle elle n'est pas dépendante de mérite l'alliance elle est là jusqu'à aujourd'hui c'est pour ça qu'encore aujourd'hui nous mentionnons tout le temps Abraham, Yitzhak, Zéakhov quand on mentionne le mérite d'Abrah-Mitra et Zéakhov on veut dire plutôt l'alliance qu'il y a eu entre Akkadosh Baruch Hu et eux deuxième explication d'Itasfot c'est que c'est que tout ce qu'on voit dans la Gemara que Zrutavot Zrutavot a été terminé c'est que pour protéger sur les Rechayim mais pour protéger sur les Tadikim pour protéger les Tadikim il y a encore un Zrutavot qui veut protéger les Tadikim et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui on mentionne encore Zrutavra Mitra Kiyakov on continue dans la Gemara donc à trois lignes d'en bas à Maravami il n'y a pas de mort sans faute il n'y a pas de souffrance sans faute donc c'est à dire que il y a quelqu'un qui n'a pas faute du tout il ne va pas mourir il ne va pas non plus avoir de souffrance il y a cependant une petite différence entre le mot Khet et le mot Avon Khet c'est Shogeg Avon c'est Mesid En mitabolo Khet ça veut dire quelqu'un qui n'a fait aucune Avera même B'shogeg il ne va pas mourir tandis que quelqu'un qui n'a fait aucune Avera B'mesid il n'aura pas de souffrance donc finalement il se trouve que pour une Avera B'shogeg vient la mort pour une Avera B'mesid viennent les souffrances donc on a du mal à comprendre ça a priori la mort c'est une plus grande punition que les souffrances alors Toswot ici explique en mitabolo Khet Perush Toswot à dernier Toswot à gauche Perush le fichak zera bah a falash gaga le décret de mourir il vient même pour un Shogeg même quelqu'un qui a fait une Avera B'shogeg il ne savait pas que c'était interdit c'est suffisant pour qu'il meure parce qu'en réalité la mort est déjà un décret sur terre donc pour qu'il soit sauvé de la mort il faut qu'il soit vraiment totalement parfait propre complètement donc à partir du moment il a la moindre raison de l'inclure dans ce décret là de mort et bien de toute façon il y est déjà donc c'est que si vraiment il est complètement propre qu'il ne sera pas inclus dans ce décret de mourir Toswot 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 malgré qu'on a trouvé malgré qu'on a trouvé à propos du bouc de Yom Kippour qu'il sert à protéger l'homme des souffrances donc on voit que les souffrances peuvent venir même pour une Avera qui a été commise involontairement involontairement ça veut dire sans savoir que c'est interdit ou sans savoir qu'il est en train de commettre cette faute là ici il s'agit de grandes souffrances des souffrances de négaïm de l'être qui sont des souffrances négaïm moches très difficiles comme ce que l'agmara le ramène le passe-tout on voit qu'il s'agit ici de négaïm de l'être donc revenons à l'agmara revenons à l'agmara ici au 2.3 lignes d'en bas il n'y a pas de mort sans faute il n'y a pas de souffrance sans faute de mes îles il n'y a pas de mort sans faute comme il est écrit c'est l'âme qui a faute qui va mourir le fils ne va pas porter le péché de son père ni le père celui de son fils la justice du sadique elle sera sur lui et la méchanceté du raja c'est lui qui va la porter donc ici on voit c'est l'âme qui a faute qui va mourir sans faute il n'y a pas de mort il n'y a pas de souffrance sans péché dire-t-il comme il est écrit ça veut dire ça veut dire je vais me souvenir par un bâton par un bâton de leur péché ils sont dit devant pour quelle raison tu as mis cette amende de mort sur Adam le premier homme il leur a répondu je lui ai ordonné je lui ai donné une mitzvah légère et il a transgressé les malachim lui ont dit mais voici Moshe et Aaron qui ont accompli toute la Torah ils sont quand même morts il va se passer toujours une chose aussi bien pour le tzadik que pour le raja la mort concerne tout le monde on ne fait plus de différence c'est un lop loug il n'y a plus on ne fait pas de différence une fois que la mort a été décrétée sur toute l'humanité ça concerne tout le monde même Moshe et Aaron le tzadik le raja le bon le mauvais donc on voit ici il y a une mort sans faute donc ça vient objecter répond la Gemara il dit comme le tana suivant qui pense comme lui effectivement Moshe et Aaron et aussi sont morts par leur faute comme il dit je reprend donc vous n'allez pas traverser le Yardin pour rentrer en Israël vous allez mourir ici dans le désert le radis Hachem parce que vous ne m'avez pas fait confiance il y a eu un manque de Emunah quand vous avez frappé le Rochelle de lui parler il y a eu ici une averpa un chet une faute et c'est ça la raison pour laquelle vous allez mourir ici dans le désert et donc la Gemara elle sous-entend de là mais si vous m'avez fait confiance vous m'aviez cru en moi ne serait pas encore arrivé votre temps de quitter ce monde Métivez la Gemara revient objecté donc jusqu'ici on a résolu le problème Ravami qui pense comme Rabbi Jimon Benel Hazar donc Ravami qui dit il n'y a pas de mort sans faute il pense que même Moshe et Aaron ils sont morts à cause de leur faute Métivez la Gemara continue à objecter il y a quatre hommes qui sont morts dans l'histoire à cause du conseil du premier serpent qui a fait fauter Chava et donc qui a provoqué la mort en général dans l'humanité il y a quatre hommes qui ne sont morts qu'à cause de ça autrement dit ils n'avaient aucune autre raison que celle-ci de mourir ils étaient complètement propres ils étaient parfaits Ve'elouen et les voici Binyamin Ben Yaakov donc Binyamin le dernier fils de Yaakov Ve'amram Ali Moshe Amram le père de Moshe Rabbeinu Ve'ichay avidavid Ve'kidav ben David Le père de David Yishay Le fils de David Kidav Ils étaient quatre hommes propres et nets qui ne sont morts qu'à cause du décret du serpent Ve'kudu Gumara et tous les quatre on les a appris pas des psukim mais on les a appris de nos maîtres Les barmi Yishay avidavid à l'exception de Yishay le père de David Les mefarash bekra ou là le passuk déjà a fait allusion à cette histoire là on voit déjà dans les psukim que lui il n'est mort qu'à cause du serpent Nirtib comme il est écrit Ve'ed Amasa Et Amasa a placé Avshalom à la place de Yoav sur l'armée donc il était c'était lui le responsable de l'armée Amasa Avshalom qui s'est rebellé contre son père David et donc il a fait il a créé une nouvelle armée il a nommé Amasa sur l'armée à la place de Yoav qui était le responsable de l'armée de David Mais Amasa qui était ce Amasa en question il était Ben Ish le fils d'un homme ou Shmo Itra Israéli qui s'appelait Itra Israéli le père d'Amasa qui s'est marié avec Avigail les filles de Nahash à Chod Teruia cette Avigail en question elle était la sœur de Teruia qui était M. Yoav la mère de Yoav donc en général quand on dit Yoav Ben Teruia Teruia c'est pas son père c'est sa mère donc demander à un enfant qui était le père de Yoav Ben Teruia il va se croire intelligent de dire c'était Teruia c'est pas vrai Teruia était sa mère donc Teruia était la mère de Yoav qui était la sœur d'Avigail et ces deux femmes là elles étaient donc Avigail en tout cas elle était Bat Nahash la fille de Nahash se pose la question on demande la Gemara est-ce que vraiment Avigail elle était la fille de Nahash elle était pourtant la fille de Yishai le père de David comme il est écrit et leur sœur était Teruia et Avigail le pasteur qui cite là-bas les enfants de Yishai il cite leur sœur qui s'appelait Teruia et Avigail donc finalement la mère d'Avigail c'était pas Nahash c'était Ishaï pourquoi on l'appelle ici Nahash elle a Batmi chez Maître parce qu'elle était la fille de celui qui est mort à cause du conseil du serpent du premier serpent ça fait allusion à Yishai qui était un homme parfait et qui n'est mort qu'à cause du serpent et là je pose la question Mané comme qui va cette vraie qui pense qu'il y a eu quand même des cas de mort sans faute et qui va donc contre Ravami qui a dit il n'y a pas de mort sans faute ici on voit il y a 4 hommes qui sont morts sans faute et donc comme qui pense cette vraïta là il est ma si tu vas me dire que c'est Tanat de Malaché Acharet c'est la vraïta qui a commencé par Malaché Acharet donc à la première ligne ici sur la page on a vu une vraïta qui disait Amrou Malaché Acharet à la première ligne donc les anges ont dit à Hachem pourquoi est-ce que Moshe et Aaron ils sont morts pourtant ils sont parfaits Hachem leur a dit c'est comme ça même les parfaits ils meurent ici ça va comme cette vraïta qui pense que même des hommes parfaits sont morts ce Tanat là notre vraïta qui cite les 4 personnes en question elle ne peut pas penser comme la première vraïta de Malaché Acharet c'est pas le même Tanat qui pense c'est deux vraïtas parce que dans la première vraïta on a vu que elle a considéré que Moshe et Aaron étaient des hommes parfaits qui ne sont pas morts à cause de leur faute or ici dans cette vraïta on en a cité que 4 Moshe et Aaron n'y étaient pas on a cité Binyamin on a cité Amram et Yishay et Kilav on n'a pas dit Moshe et Aaron donc c'est pas le même Tanat qui enseignait les deux vraïtas et la lave Rabbi Shimon ben Elazari donc notre vraïta à nous c'est celle de Rabbi Shimon ben Elazari qui avait dit non Moshe et Aaron ils sont morts à cause de leur faute malgré tout cette vraïta elle vient préciser qu'il y a quand même 4 personnes qui sont morts qu'à cause du serpent donc on voit d'ici que même selon Rabbi Shimon ben Elazari qui a dit que Moshe et Aaron ils sont morts à cause de leur faute il y a quand même 4 exceptions de personnes qui sont morts sans faute donc il y a un cas de mort même pour quelqu'un qui n'a pas fauté du tout et de même il y a des souffrances même sans faute puisque jusqu'ici Ravami a dit non d'accord moi je pense comme Rabbi Shimon ben Elazari qui dit que Moshe et Aaron ils sont morts à cause de leur faute maintenant on est en train de prouver que même Rabbi Shimon ben Elazari il est d'accord théoriquement qu'il se peut une mort sans faute puisque ce même Rabbi Shimon ben Elazari il dit il y a quand même 4 exceptions de personnes qui sont morts sans faute donc finalement l'objection contre Ravami elle retourne elle revient mais Thihouta de Ravami Thihouta l'objection contre Ravami est une objection donc Ravami qui a dit il n'y a pas de cas de mort sans faute il est objecté par cette Braitha là on voit très clairement qu'il y a eu quand même 4 exceptions donc même Rabbi Shimon ben Elazari qui a dit que Moshe et Aaron ils sont morts quand même à cause de leur faute et que donc on n'a pas d'objection à partir de Moshe et Aaron contre Ravami il y a quand même 4 autres personnes qui sont 8 morts sans faute et donc effectivement revient l'objection contre Ravami on continue dans la Gemara aux deux points Amar Abshmabalakmani Amar Abiyonatam Kola Amar Rouven Khata en O'elatoé celui qui dit Rouven a fauté avec la femme de son père avec Bilha comme le Pasouk dit est allé Rouven et il s'est couché avec Bilha la femme de son père la servante de son père celui qui croit que Rouven a vraiment fauté avec Bilha et Noël Atoé il se trompe il ne fait que se tromper comme il est dit et les fils de Yacov 12 ce Pasouk vient nous apprendre qu'ils étaient tous équivalents tous étaient des Kim et l'Amanim et si c'est comme ça comment j'accomplis comment je comprends le Pasouk et le Pasouk il dit il est allé avec Bilha la servante de son père ce Pasouk en fait il veut dire autre chose il veut dire qu'il a troublé le lit de son père on m'a allé à la vacatou et la Torah considère comme s'il avait fauté avec elle mais en réalité il n'a pas vraiment fauté avec elle il n'a fait que troubler le lit de son père comme on verra lorsque Rachel était vivante la femme essentielle de Yacov était vivante le lit d'Yacov était dans sa tente la tente de Rachel une fois que Rachel elle est morte Yacov a fait passer son lit dans la tente de Bilha la servante de Rachel et Rouven le fils de Léa a dit est-ce que vraiment ma mère ne sera même pas comme la servante de sa soeur et donc Rouven est allé il a pris le lit de son père il a rentré dans la tente de sa mère c'est ça ce qu'on appelle ici il a troublé le lit de son père et c'est à cause de ça que la Torah considère comme si il était chez qui se trouvait le lit de son père et c'est ça toute sa faute mais il n'a pas fait vraiment il n'a pas vraiment fauté avec Bilha Tanya Rabbi Shimon Benel Hazar Omer la gémarelle ramène justement une bête à dessus donc Rabbi Shimon Benel Hazar en début de ligne vers le milieu du amour d'un peu avant Omer ce tzadik la Rouven a été sauvé de cette faute et cette histoire n'est vraiment pas arrivée dans sa main le Ben Yishra il explique ce que ça veut dire dans sa main parce que la Verote laisse une trace dans les mains et cette Verala n'a pas laissé de trace dans ses mains il n'a pas fauté est-ce possible que sa descendance se tienne sur le mont Eval et de maudire celui qui faute avec la femme de son père maudit celui qui faute avec la femme de son père est-ce possible que lui-même ait fauté par cette même à Verala ce n'est pas possible alors comment je comprends le passouk comme s'il est allé avec la femme de son père en réalité il n'est venu que proclamer il n'est venu que la vexation un peu de sa mère il est venu proclamer ici si la soeur de ma mère ma mère sa soeur Rachel si elle elle était en même temps que ma mère la femme de son père donc deux femmes d'un mari s'appellent deux tarot parce qu'elles sont tout le temps concurrentes et si la soeur de ma mère était la femme en même temps que ma mère du même mari est-ce que vraiment est-ce que la servante de la soeur de ma mère aussi elle aussi elle sera la tara de ma mère il ne pouvait pas supporter cette idée là que sa mère soit comme ça rabaissée en quelque sorte il est venu il a troublé son lit et c'était ça sa faute mais pas que vraiment il est allé avec Bila on peut apprendre des psychokines qu'il a troublé deux lit un lit de la Shrina et un lit de son père Rashi explique qu'est-ce que c'est que le lit de la Shrina Rashi se trouve à gauche en haut voilà comment Yaakov il avait l'habitude de faire dans les quatre tantes de ces femmes il avait laissé un lit pour la Shrina et comment il savait où rentrer chaque soir dans la tente dans laquelle il voyait la Shrina venir c'est là-bas où il allait dormir cette nuit là donc ça c'était l'habitude de Yaakov très simple il savait tout simplement où rentrer ce soir dans quelle maison dans quelle tente chez quelle femme il voyait tout simplement selon la Shrina c'est très facile c'est très simple et en fonction de ça il savait où aller donc maintenant il y avait deux lits il y avait le lit de la Shrina et le lit de son père et les deux lits en question étaient troublés parce que Yaakov lui quand il a placé son lit chez Bilha la servante de Rachel c'est parce qu'il avait vu là-bas la Shrina Réouven est venu apparemment il n'a pas vu la Shrina là-bas et quand il est venu il a déplacé le lit de son père il a dû en même temps déplacer le lit de la Shrina la Shrina elle voulait être chez Bilha et maintenant Akadash Barucho a dû déplacer sa résidence sa Shrina et puisque Yaakov se trouve finalement chez Léa et bien celui-là aussi a été troublé donc deux lits ont été troublés et bien il nous dit et c'est à ça que fait allusion le passage qui dit tu as profané mon lit est monté dessus celui qui est monté sur mon lit c'est la Shrina et là tu as profané aussi le lit de la Shrina la Gemaire dit que cette question-là de savoir si vraiment Réouven a fauté ou pas c'est une à propos du passage il dit Donc Yaakov a vu avant de mourir il a fait la remarque à Réouven il lui a dit tu t'es précipité comme de l'eau tu n'auras pas le surplus de ce que tu devais mériter tu devais être l'aîné tu devais être le roi tu devais être le Kohen tu as tout perdu et le mot la Gemaire elle l'explique de la manière suivante Rébé Lézor Omer Pazda tu t'es précipité Chavda tu as fauté comme Chov Chova Zalta tu t'es rabaissé comme Zilzul Rébé Lézor Omer le P donc en fait ces mots-là c'est les lettres Pahaz P Chet Zayn P c'est Pazda Chet c'est Chavda et Zayn c'est Zalta Rébé Lézor Omer P c'est Pasata Aldat donc Rébé Lézor Omer Pasata Aldat ça veut dire tu as transgressé la religion tu as fait une Avera le Chet il veut dire Chatata tu as fauté et le Zayn il veut dire Zanida tu es allé vraiment avec elle avec Bila Rébé Lézor Omer le P il fait allusion au mot Pilalta donc tu as fait une Tfilat tu as prié à Hachem d'être sauvé de la Avera Chalta c'est encore un langage de Tfilat et le Zayn il veut dire Zarchat Tfilatra Tfilat a rayonné il t'a préservé il t'a sauvé de la Avera nous avons encore besoin de la Drachat du Maudaï Rabbi Al-Azara Maudaï qu'est-ce qu'il dit justement le Maudaï Omer il faut inverser le mot au lieu de lire P il faut lire Zayn de la fin au début le Zayn veut dire Zizata Zizata ça veut dire tu as tremblé ça c'est le Zayn et donc Parhaï ensuite on a le Chet qui vient avec le mot Hirtata apparemment le Chet et le H peuvent s'inverser les deux viennent du même endroit dans la bouche ils se prononcent presque de la même manière le H et le Chet Hirtata ça veut dire tu as pris du recul et le P c'est parha c'est envolé la vera de toi donc Rabbi Eliezer lui aussi explique qu'il n'a pas fauté donc finalement conclusion selon Rabbi Eliezer selon Rabbi Eliezer on a dit il a eu fait la vera selon Rabbi Ochoa aussi par contre selon Rabbi il n'a pas fait la vera le Zayn il veut dire tu t'es souvenu de la punition sur la vera le Chet il veut dire tu t'es rendu malade par l'effort de te retenir de ne pas faire la vera et le P il veut dire tu t'es éloigné tu t'es séparé de la vera et la Gemara maintenant nous donne un siman nous donne une liste de personnes sur lesquelles on va rechercher s'ils ont fauté ou pas dans les psoukis on a l'impression qu'ils ont fauté mais à chaque fois c'est pas évident la Gemara va l'expliquer d'une autre manière comme quoi ils n'ont peut-être pas forcément fauté et donc on a Réouven sur qui on a déjà vu le Mahloquette on a Bnei Elie les fils d'Eli à Kohen Bnei Shmoué les fils de Shmoué le prophète David Ochoa le Mo et Yoash Simon et encore trois rois David Shlomo Yoash Yoshiyahu il faut dire à la place de Yoash Yoshiyahu sur qui on va faire une recherche est-ce que vraiment ils ont fait la veraute qui sont citées sur eux dans les psoukis ou non donc on a vu déjà Réouven maintenant passons à Bnei Elie les fils d'Eli sur les fils d'Eli il est écrit aussi dans les psoukis qu'Acher Yishkevoun et Tanashim ils allaient avec les femmes les fils d'Eli étaient des Kohanim dans le Mishkan dans la ville de Shilo et les femmes qui venaient au Mishkan il est écrit sur les fils d'Eli les Kohanim les fils d'Eli et les fils d'Eli ils allaient avec les femmes Neymar explique Amar Abishmuel par Nachmanim Amar Abiyonatan Kola Omer Bnei Elie Chatoe et Noela Toe celui qui dit les fils d'Eli ont faute il ne fait que se tromper Che Neymar comme il est dit et là-bas c'est sûr qu'il n'a pas fauté et donc à partir du moment où je sais par ailleurs que Pinchas n'a pas fauté je peux apprendre ici que Khovni non plus n'a pas fauté Ma Fish Khovni les Pinchas ici le pasteur il a juxtaposé Khovni à Pinchas il les a mis l'un côté de l'autre Ma Pinchas de même que Pinchas n'a pas fauté Khovni non plus alors comment comprendre le pasteur qui dit ils sont allés avec les femmes puisqu'ils ont retenu leur Kinehen Kinehen c'est comme Kentipor Kikare Kentipor le Fanech Abadech la Torah il dit c'est un nid d'oiseaux donc les oiseaux que ces femmes-là amenaient comme offrande aux Mishkan pour se purifier de leur Touma il y a un korban à amener une Zava une femme qui a un écoulement impur dans certains cas elle doit amener un korban une offrande d'oiseaux pour se purifier pour terminer sa purification et ces femmes-là qui venaient aux Mishkan pour amener leur korban et voici que les fils d'Eli Khovni et Pinchas les retenaient là-bas ne se dépêchaient pas à faire leur korban et donc elles ne pouvaient pas rentrer encore chez elles à la maison chez l'Oa le Fouetal Bale elles ne pouvaient pas rentrer chez leur mari puisqu'ils les ont retenus la Torah ici considère le Passou considère comme si Khovni et Pinchas ce sont eux qui se sont couchés qui sont allés avec ces femmes-là mais en réalité ils n'ont pas fait vraiment la verra avec elles Goufa Amarav Pinchas Amarav pardon pas Rav Pinchas Amarav Goufa la Gmarav prend ce qu'on a vu Amarav Pinchas Lohata Pinchas lui c'est clair qu'il n'a pas voté donc on vient de ramener que selon Rav Pinchas Rav c'est par ailleurs qu'il n'a pas voté Dourav c'est que Pinchas n'a pas voté chez Neymar Kari il a dit le petit-fils de Pinchas il était un Kohen Gadol il s'appelait Ve'Akhiyah ben Achitoub donc il s'appelait Achiyah ben Achitoub c'était le nom du petit-fils de Pinchas Achitoub qui était le frère de celui qui s'appelait Icavod qui était le fils de Pinchas ben Eli qui était le fils de Eli donc nous avons ici Eli à Kohen son fils Pinchas ses deux fils les deux fils de Pinchas qui s'appelaient un Icavod et l'autre qui s'appelait Achitoub et enfin Achiyah ben Achitoub donc Achiyah ben Achitoub était en fait le petit-fils de Pinchas Kohen, Hachem et Gomère et lui il était Kohen Gadol ce Achiyah en question il était Kohen est-ce possible que Pinchas a fauté et commis une faute pareille et que la Torah elle donne à Icus elle met en rapport Achiyah qui était Kohen Gadol avec son grand-père Pinchas on voit ici que le Pinchas dit Achiyah c'était le fils d'Achitoub qui était le fils de Pinchas qui était le fils de Eli donc on a l'impression que ce sont tous des hommes très importants puisque le Pinchas il cite toute l'ascendance d'Achiyah alors que le Pinchas a dit Achitachem le'ish acher yarsena la Torah Achem va trancher un homme qui va commettre d'Averot pareille de Arayot de mariage interdit R Véroné me'aole Yaakov R c'est R Véroné c'est un réveillé un vif d'esprit Véroné et celui qui répond à des questions me'aole Yaakov détendu Yaakov ou magish mincha l'Achem tevakot et celui qui approche une offrande à Hachem la Gemara explique im Yisraelu si cet homme là qui fait sa Véroné c'est un Yisrael lo yelo er bachachamim il n'aura pas de er dans les chachamim de vif d'esprit parmi les chachamim ve lo onem batal midim ni un élève qui sera aussi tel mitacham qui puisse répondre aux questions ve im Kohenu et si cet homme là c'est un Kohen lo yelo ben magish mincha il n'aura pas un fils qui puisse approcher ces offrandes à Hachem donc finalement ici on est en train de dire que le petit fils de Pinchas était Kohen Gadol est-ce possible que Pinchas ait fauté alors que la Torah est en train de dire très clairement le passage dit très clairement que Hachem va lui trancher de sa descendance il n'y aura pas de Kohen qui approche une offrande c'est pas possible de dire que Pinchas a fauté la Pinchas conclut ici on voit Pinchas n'a pas fauté pourtant il est écrit donc finalement on voit qu'il a huit fauté il est allé avec les femmes répond la Pinchas c'est écrit Ishkevoun sans la lettre Vav qui vient exclure ce mot là du pluriel le Vav qui transforme le mot en pluriel il n'est pas là il n'est pas écrit ça se lit Ishkevoun mais ça s'écrit Ishkevoun sans Vav donc c'est comme si ça avait été écrit au singulier donc ça ne concerne que Hophni Rav pense que Pinchas n'a pas fauté Hophni a fauté contrairement à Rabbi Yonatan qui les a comparé l'un à l'autre donc Rabbi Yonatan s'était appuyé déjà sur une donnée de base de Rav comme on a dit son petit-fils c'était Kouengadol et Rabbi Yonatan est allé encore plus loin que Rav parce que Rav lui est en train de dire maintenant que Hophni a huit fautés les psukums sont écrits au singulier Pinchas n'a pas fauté mais Hophni a huit tandis que Rabbi Yonatan avait dit en haut un peu plus haut que non que Hophni ni Hophni Pinchas n'ont fauté simplement ils ont retenu les femmes c'est considéré comme s'ils avaient fauté avec elles la Gemara continue à objecter l'actif Al-Banaï donc on voit ici à nouveau qu'il s'est adressé à eux au pluriel en leur faisant leur reproche répond la Gemara donc sous-entendu qu'ils avaient les deux fautés répond la Gemara qui font donc c'est écrit à nouveau au pluriel qui font faire des avérotes aux juifs à nouveau le dernier youd qui transforme le mot au pluriel il est effacé ici on ne l'écrit pas dans le passouk donc à nouveau c'est au singulier mais pas au pluriel l'actif demande la Gemara il est décrit au pluriel qui veut dire des fils qui n'ont pas de jug qui ne savent pas se comporter normalement or ici on ne peut pas le mettre au singulier parce que ce n'est pas écrit ben belial c'est écrit bené belial au pluriel on ne peut pas lire ça ben ni belial ça ne se dit pas on dit ben belial et donc le youd ici il prouve que c'est lui écrit au pluriel donc finalement Pinchas il est un clé dedans comment tu dis que Pinchas n'a pas fauté répond la Gemara à nouveau puisque Pinchas aurait dû et aurait pu il aurait pu faire la reproche à Kofni et il ne l'a pas fait on considère la Torah considère comme si il avait lui-même fauté du fait qu'il était dessus qu'il n'a pas fauté et qu'il ne lui a pas fait la reproche on apprend ici que c'est comme s'il avait fauté avec lui mais en réalité selon Rav c'est que Kofni qui a fauté avec les femmes Pinchas n'a pas fauté du tout avec les femmes la Gemara va continuer la liste qu'on a vue en haut des hommes sur qui il est écrit qu'ils ont fauté ce qui n'est pas évident ici dans la Gemara la Gemara le remet tout ça en question et dit que non ce n'est pas évident du tout il se peut tout à fait qu'ils n'ont pas fauté d'ailleurs on verra certains Moraïm qui pensent qu'ils n'ont pas fauté malgré que dans la Gemara on a l'impression que oui on va s'arrêter là pour aujourd'hui